Lors de la création d'un modèle BIM dans CyberArchitecture, il est important de définir les espaces si nous souhaitons l'exporter vers BIM Server Center, pour l'importer ensuite dans les différentes applications de calcul. Voyons comment saisir les espaces en utilisant les options du bloc « Espace » situé dans la barre d'outils supérieure de l'onglet Architecture. Tout d'abord, avec l'option « Espace par polyligne », nous dessinons un espace en introduisant à l'écran, un par un, les points du périmètre qui composent l'espace dans la vue d'étage. Dans la fenêtre surgissante « Définition », nous indiquons la référence, l'étiquette et le niveau de l'espace. Ces champs sont essentiels pour que le modèle soit lu correctement dans le reste des logiciels du flux de travail OpenBIM. Ensuite, dans « Propriétés », nous saisissons le type, la hauteur, la hauteur du texte et la couleur. Pour générer correctement le modèle analytique, le périmètre de l'espace doit coïncider avec le parement intérieur des murs qui forment l'enveloppe. Les parements inférieurs et supérieurs de l'espace doivent également coïncider avec la surface visible des planchers qui le délimitent. Ainsi, la hauteur de l'espace correspond à la hauteur sous plafond. Si nous désactivons la hauteur, nous pouvons la définir graphiquement en saisissant le périmètre point par point avec la touche Shift enfoncée. Pendant ce processus, il est très utile de garder activée l'option « Permets de côté » lors de l'introduction de chaque élément. Ceci permet d'introduire la mesure si nous la connaissons au lieu de cliquer sur chaque point. Il existe également d'autres fonctionnalités plus agiles qui accélèrent la définition des espaces du bâtiment. Nous allons générer automatiquement un espace égal au volume contenu entre les murs et les planchers qui l'entourent. Pour ce faire, nous cliquons sur le bouton « Espace par mur et plancher ». Puis, nous définissons les paramètres dans la fenêtre « Options », sélectionnons les murs de son contour avec la souris et confirmons avec le bouton droit de la souris. Ensuite, nous cliquons sur le plancher qui définit le parlement inférieur de l'espace et l'espace sera généré automatiquement. Voyons maintenant comment il est facile de générer automatiquement un espace dans une vue d'étage. Nous cliquons sur « Détecter espace en vue d'étage » et nous nous situons dans une vue d'étage. Si nous utilisons un autre type de vue, le logiciel nous avertira que cette fonctionnalité n'est disponible que pour les vues d'étage. Nous définissons ensuite les paramètres de l'espace dans la fenêtre « Options », comme dans les cas précédents. Nous déplaçons le curseur de la souris sur la vue d'étage. Les espaces détectés sont mis en surbrillance en passant dessus. Nous cliquons sur celui que nous voulons générer quand il est mis en surbrillance. Enfin, nous allons ajuster automatiquement les espaces aux éléments architecturaux qui les délimitent, comme les toitures et les murs inclinés. Nous cliquons sur l'outil « Ajuster espace » et sur l'espace à ajuster. L'espace qui en résulte est adapté au volume intérieur des murs et des planchers qui l'entourent.